bonsoir à tous nous sommes jeudi soir bon désolé déjà je tiens à m'excuser tant que vous n'êtes pas arrivé ça marche les excuses à ce moment là je ne suis pas sans pyjama ça n'est pas bien en fait je viens d'arriver chez moi ouf donc désolé je vous trahis sur ce coup là je ne suis pas sans pyjama bonsoir à tous et deuxième deuxième confidence écoutez c'est vraiment ma récréation ce petit rendez-vous avec vous et ça me fait très 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 plaisir de voir que vous avez été ultra nombreux à m'apporter vos petits commentaires vos encouragements à mon quiz et à mes questions d'hier les jours se ressentent mais c'est hier donc merci à vous tous ça m'aide beaucoup à mieux comprendre ce que vous attendez de cette pyjama thérapie vous êtes en pyj je vous adore merci à tous et c'est ultra cool parce que j'ai vraiment l'impression qu'on est tous ensemble qu'on vit la soirée tous ensemble la semaine dernière si vous n'avez pas vu la pyjama thérapie elle était quand même assez mythique pour ceux qui étaient là et j'ai vraiment l'impression que je me suis reconnecté dix fois voilà petit problème technique et à chaque fois j'ai l'impression qu'on était tous ensemble donc ça fait trop plaisir de voir bon bref j'arrête de parler ce soir programme et après je me connecte nous partons on décolle pour l'île maurice oui il y en a qui m'ont dit non je veux pas voir ça ça va faire trop de mal nous allons être avec stéphanie qui est connecté salut stéphanie à tout de suite qui a une maison bah incroyable j'ai envie de vous dire on va en prendre plein les yeux et après on aura elenora qui est dans son appartement parisien mais l'italienne donc la déco est plutôt italienne donc génial et et enfin on aura noemi changement de style de façon vous l'avez compris à chaque fois moi j'aime bien qu'on mélange tous les styles elle a une maison californienne mais elle est en belgique normal donc voilà voilà je vous adore trouve vous mettez trop des petits mots trop sympa merci à vous tous sachez que je vous lis j'arrive à faire trois choses en même temps que j'ai réussi à me connecter en même temps voilà j'ai l'impression de rire toute seule mais en même temps je sais que vous rigolez d'ailleurs là il va falloir que je bloque mon truc voilà il va bien te connecter ah c'est bien tu me fais un petit suspense tu as mis quelque chose de neutre derrière toi genre ouais je suis à l'entrée en fait je suis à l'entrée de chez moi comme je savais pas exactement comment tu voulais qu'on procède et tout je me suis mise à l'entrée mais très bien alors regarde ding dong on est là donc on arrive mais quel bonheur de vous avoir et tout attend comme nous on est confiné là depuis quasiment un mois maintenant d'avoir du monde chez soi là ce soir c'est génial je suis hyper contente et on arrive en masse c'est clair alors avant alors essaie de pas trop bouger parce que sinon ouh on va avoir le mal de l'air ouais parce qu'en fait en fait le truc c'est que je suis avec un stabilisateur mais j'ai l'impression que je sais pas comment il fonctionne donc enlève le tiens le à la main sinon c'est pas grave ouais je crois que je vais le tenir on va rentrer dans ton salon alors attend deux minutes je fais attend excuse moi pas de problème je vais juste enlever voilà parce que j'ai un problème avec ah c'est un problème ça me connaît et un petit problème technique voilà voilà allez désolé de ce non mais écoute tu fais très professionnel en plus tu retournes en arrière et tu marches arrière donc là je suis à l'entrée de chez moi qu'est ce que tu veux je retourne et je peux retourner la caméra pour aller et ah ouais ah donc tu as décidé voilà d'être comme ça sympa dès le départ voilà l'entrée en matière attends on n'arrive que toi on voit la piscine quoi ouais c'est marrant en fait la maison est construite en u la piscine est au milieu elle est sur deux niveaux la piscine est au milieu et bon là de nuit vous voyez pas grand chose oui on peut manger directement mais on a quand même voilà une vue mais on verra ça après peut-être que enfin je sais pas qu'est ce que tu veux faire bah écoute on est on est 500 personnes dans ta dans ta piscine on est là on est ouais alors on plomb non mais ce qui est en fait alors pour expliquer juste remets la caméra sur ta petite tête là toi toi tu es au nord de l'île donc ce qu'on voit au loin là les petites lumières ce n'est alors on voit la vallée d'habitude ce n'est pas alors n'a pas vu mer en fait ouais en fait on est donc au nord de l'île sur une colline en fait il n'y en a pas beaucoup dans le nord et voilà des jours et ce qui voilà ce qui permet d'avoir une vue assez extraordinaire c'est ça qui nous a séduit quand on a acheté le terrain au départ et une vue sur les montagnes de port louis donc qu'on voit sur ta photo et qui là sur la vidéo enfin ce sont toutes les lumières qui sont au loin et puis il y a un autoroute qui qui passe à ces c'est moins glam là de dire ça non mais c'est sympa parce que Céline elle disait on est 500 déprimés donc ça nous fait du bien de savoir nous on a le soleil aussi mais c'est un peu dur aussi ici donc pour rassurer tout le monde mais bon c'est vrai qu'il y a une piscine ça c'est cool donc tu n'es pas sur la plage comme ça on fait des petits bémols d'abord alors voilà c'est ça mais c'est un choix c'est un choix c'est un choix alors on a la chance de pouvoir aller au bord de la au bord de la mer le week-end et tout enfin je n'ai pas voilà on a des de la famille qui a qui a une maison au bord de au bord de la mer donc voilà mais nous on n'est pas au bord de la mer 20 minutes oui c'est rien d'accord ouais et alors pourquoi tu as choisi d'avoir vu sur les montagnes je connais un peu la réponse mais je t'oriente alors bah moi le coup de coeur des montagnes il a été immédiat parce que je suis du pays basque originellement et les montagnes au pays basque c'est voilà c'est c'est une grosse partie de ma vie une grosse partie de mon coeur donc quand on a vu ces montagnes là c'est vrai que et ben le il y avait une petite similarité et puis j'aime les montagnes j'aime le rolyneuf et voilà mais alors qu'est ce qu'une fille du pays basque fait à l'île maurice mon mon mari est mauricien donc c'était une histoire voilà ouais donc tu as suivi mauricien donc j'ai suivi il en a été question plus plusieurs fois et puis on n'a pas sauté le pas et il y a six ans on est parti on a tout vendu on a vendu notre appartement à paris on est vu s'installer à maurice voilà il y a six ans et on a construit notre maison en fait une fois une fois arrivée donc il y a eu un terrain et tu as construit ouais voilà alors on va dire tout de suite t'es archi d'intérieur donc ça aide voilà je suis archi d'intérieur en fait c'était une reconversion une reconversion il y a quoi il y a dix ans maintenant j'étais dans la communication et puis j'ai j'ai arrêté les relations presse et la communication pour faire une formation en fait à l'école boule le greta des arts appliqués et voilà donc une formation en six huit mois je me souviens plus et puis après j'ai commencé directement à travailler j'ai travaillé pour la télévision aussi pour une une société de production voilà et j'ai fait quelques quelques émissions je suis des particules voilà exactement à trois reprises et j'ai travaillé pour la boîte de prod de téva aussi pour d'autres d'autres missions autres que la télé la déco ça te connaît maintenant mais alors là tu as dû t'éclater est-ce qu'on est ce qu'on est ce qu'on peut aller une petite vue quand même taille encore sur la piscine parce que ouais bien sûr allez la vue voilà est-ce qu'elle est chauffée on te demande la piscine non elle n'est pas chauffée elle n'est pas il fait combien en ce moment à maurice il fait il fait 30 30 degrés beaucoup d'humidité mais il fait 30 degrés et là en fait comme on est sur une colline l'hiver ici il y a quand même pas mal c'est quand même pas mal balayé par le vent donc l'eau est fraîche l'hiver enfin on n'est pas encore en hiver et voilà mais elle n'est pas chauffée voilà d'accord alors je tiens à dire oui tu n'es pas à l'île maurice oui je suis pas à l'île chez maurice non je suis pas à l'île chez maurice voilà c'est canon et alors est-ce que tu peux tourner qu'on voit la maison voilà dans l'autre sens et oui et donc tout est en baie vitrée c'est magnifique voilà alors en fait le parti pris c'était de se dire qu'il y avait la vue qui était quand même assez dingue et que voilà on a fait tout en baie vitrée baie vitrée qui sont assez résistantes avec des des volets anticycloniques parce que c'est primordial ici c'est d'avoir soit des baies vitrées qui soient anticycloniques soit des volets en cas de de coup dur on va dire il n'y en a pas eu cette année mais on peut pas tout avoir bon pas de cyclone à l'île maurice non 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 à l'île maurice donc ah ouais ça ça fait peur quand même et tu le vis bien quand tu as eu les cyclones parce que qu'on n'est pas habitué écoute on a je touche du bois attends je me remets ouais touche du bois pour moi aussi pour toi hop voilà on n'a pas eu de gros gros cyclone ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu de gros gros cyclone des plus petits moins voilà qui font pas qui font pas trop de dégâts d'accord on touche du bois et c'est tant mieux comme ça voilà alors est-ce qu'on peut aller dans ton salon s'installer oui bien sûr allez et alors comme tu as fait construire ta maison tu as pu tout choisir au niveau des proportions grande entrée en fait on avait un cahier des charges qu'on a donné à notre architecte parce que moi j'ai on a accompagné mon mari et moi l'architecte mais voilà c'est lui qui a fait les plans et et puis voilà qu'on a qu'on a remodelé un petit peu mais il a tout de suite il a tout de suite vu en fait qu'on ce qu'on voulait donc c'était mais tout est l'air gigantesque chez toi le canapé alors alors non alors les canapés ouais les canapés je les fais faire sur sur mesure parce qu'ici on a la chance d'avoir des super artisans des ferronniers des menuisiers et tout donc on les fait bosser c'est un bonheur et ce canapé là vu que la pièce était quand même pas forcément très très simple parce qu'elle n'est pas elle n'est pas carré voilà la solution pour avoir un truc confortable et sympa pour regarder la télévision pour me regarder voilà et pour te regarder ben voilà on a fait un un canapé sur mesure grand large enfin voilà une sorte de bien se vautrer et et d'être d'être confortable ouais parce que ça c'est ce qui est sympa ici c'est qu'on peut créer donc à la fois pour mes clients pour moi de proposer des comme ce luminaire là que vous voyez de proposer des choses et de les faire faire ici ouais celui qui est ouais celui enfin voilà approche toi un petit peu qu'on le voit mieux ouais ah ah non trop sympa vous voyez là et donc en fait à chaque fois à pied donc tout est tout est voilà alors reviens un peu dans l'entrée parce que ça décroche un peu le en fait toi tu dessines tu décides d'un objet tu le dessines et tu vas voir un artisan et tu peux le faire faire sur place alors voilà exactement c'est génial parce que tu n'as exactement et finalement tu importe tu importe peu tu as des comptes si si il y a pas mal de si si il y a pas mal de choses que qu'on trouve ici en ce moment ça devient un peu plus difficile avec la situation mais bon on trouve pas tout ce qu'on veut et tout ce qu'il y a en Europe et tout il y a quand même beaucoup de choses mais ce qui est sympa aussi de faire bosser les artisans ici c'est de faire faire tout ce qui est en vannerie tout ce qui est en osier enfin tout ce qu'on voit beaucoup en ce moment aussi on le fait faire ici assez facilement et tu peux nous donner un ordre de prix le lampadaire par exemple il y en a qui l'aiment beaucoup alors le lampadaire pour donner un ordre d'idée entre le pied et l'abajour on était à peu près à 200 euros ouais non mais ça reste donc du coup abordable c'est sûr qu'il y en a moins cher mais quand c'est fait main par un artisan quand même normalement c'est beaucoup cher il y a des boutiques en France et ailleurs où ce lampadaire là il ne vaut pas ce prix là il n'est pas forcément fabriqué en France donc c'est un prix mais c'est abordable ça reste abordable il y en a qui vont vouloir que tu te lances dans une gamme de maisons parce qu'il y en a qui vont l'acheter je les laisse te contacte en MP ça j'aimerais bien ça c'est la suite aussi que j'aimerais bien avoir c'est de pouvoir faire une petite ligne le problème c'est la livraison oui c'est la livraison ça c'est voilà effectivement déjà de commencer à Maurice puis après on verra pour l'international on va commencer d'ici donc c'est génial parce qu'il y a beaucoup de solidarité les gens répondent aux questions avant que je puisse y répondre donc c'est parfait oui on est à l'île Maurice et donc pour l'instant on ne peut pas en commander parce que c'est fait que pour toi mais plus tard peut-être que Stéphanie lancera sa gamme donc la suite de la maison je vois que tu as alors la suite de la maison attends je ouais donc en fait je ne t'ai pas montré la cuisine en fait voilà la cuisine qui est elle est très importante pour moi parce que tu la vois directement de l'entrée et la cuisine pour moi c'est un espace tellement convivial et tellement enfin c'était quelque chose qu'on voulait grand, spacieux, lumineux et ça c'était vraiment dans notre cahier des charges un truc qu'on voulait donc mais t'es obligée de la ranger de toute grande ouais là elle est particulièrement bien rangée hein Carole on apprécie je me suis donné du mal attends par contre attends attends juste une seconde bon mais moi tu as une verrière et tu as décidé de mettre une grande plante verte c'est tout de suite très exotique ça c'est sympa voilà alors verrière quand j'ai il y a il y a 6 ans donc quand on a fait construire la maison j'ai parlé de vitres ateliers ici on connaissait quasiment pas enfin ils en fabriquaient pas et voilà donc j'ai expliqué ce que c'était et tout donc on a fait une vitre atelier assez moderne et en aluminium on peut pas faire de fer parce qu'il y a tellement d'humidité ici que tout de suite tout est piqué ouais beaucoup d'humidité beaucoup de choses donc on a des problèmes même si tu fais pas des choses en alu enfin voilà qu'il soit vraiment résistant à l'humidité c'est tout de suite piqué par la rouille donc donc voilà donc ça c'est les matériaux donc c'est pas du fer forgé c'est ça que je voulais dire d'accord et est-ce que tu peux nous dire si la cuisine tu l'as fait faire aussi sur mesure ou ouais alors ouais c'est un cuisiniste en fait italien ça pour le coup on n'a pas été très écolo sur ce coup là mais c'est la dernière chose ouais on l'a fait venir et c'est la dernière chose qui est arrivée on a vécu dans la maison un mois et demi sans cuisine du tout parce que bon voilà on était un peu à la bourre au niveau des commandes et voilà bon c'est débrouillé mais on l'a assez un cuisiniste est-ce que tu peux rentrer un peu dans la cuisine la couleur de tes murs on te demande si c'est noir non alors ça me semble pas être un bleuté volontairement je voulais quelque chose d'assez foncé c'est bleu en fait c'est une espèce de bleu nuit c'est le bleu pan mais assez foncé qu'on voit pas mal avec voilà du mobilier en bois et ta table là c'est du ciment on dirait et c'est façon ciment mais c'est un revêtement qui est légèrement plastifié enfin je sais pas comment je sais pas comment quel est le nom de ce de ce revêtement mais voilà qui est hyper pratique parce que ça se nettoie très facilement et au sol en fait on te demande tes gros lampadaires aussi de quelles marques sont-ils ? alors les gros lampadaires qui sont là là c'est la marque BTC BTC qui est représentée à Paris entre autres en fait on a fait venir dans notre déménagement on s'est fait plaisir au départ en achetant des belles pièces qu'on avait envie d'avoir dont ces lampadaires enfin ces suspensions qu'il n'y avait pas en fait il y a 6 ans il y a beaucoup de choses qui sont arrivées en fait en 6 ans ici et ça on trouvait pas à l'époque on trouvait pas tout comme le carrelage au sol qui est un carrelage façon carot de ciment mais qui est en fait du gré cérame qu'on a fait venir ça c'était une sacrée paire de manches alors toi du coup tu es toujours tournée vers les magazines de déco français enfin tu vois tu t'inspires à chaque fois de ce que tu vois quand tu rentres en France ouais quand je rentre t'aimes bien quand même l'influencement beaucoup sur les réseaux ouais beaucoup sur les réseaux je m'abonne à tous les magazines en ligne et puis il y a pas mal de choses ici qui sont inspirantes donc voilà pour tout ce qui est avec les matériaux on essaie de faire avec ce qu'on a ici des choses inspirées de mobilier européen enfin on fait un mélange moi j'aime bien les mélanges alors par exemple qu'est-ce que t'as pris de local vraiment local sans avoir dessiné toi alors sans avoir localement dans la maison là qu'est-ce que j'ai ? j'ai un lampadaire qui est là attends c'est pas très je sais pas que vous avez pas mal à la tête avec tout une suspension qui est là noire mais bon qui n'est pas éclairée là donc ça c'est local bon sinon ouais les tapis là sont locaux qu'est-ce que je peux te on va tout le monde on va faire mesure ouais au fur et à mesure il y a eu un débat autour de tes tabourets c'est les A on te demande ouais tout à fait ouais donc il y a des bons connaisseurs ouais 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 ce sont des A exactement ouais trop sympa ils sont hyper pratiques ouais ils sont hyper pratiques hyper ouais ouais et ça pareil c'est vrai on est dans le déménagement ouais alors ensuite ensuite alors il y a encore un canapé ouais alors en fait non mais c'est ça il y a trois espaces pour s'asseoir bon il y a la côté télévision et là il y a deux salons en fait on avait on a de l'espace c'est sûr ici on a de l'espace donc il y a un premier petit salon que j'adore en fait parce qu'il donne sur un petit jardin voilà avec voilà avec des pierres des pierres anciennes en fait d'ici c'est marrant parce qu'on a l'impression qu'elles étaient là mais comme tu as fait construire c'est toi qui as passé à ça ouais c'est neuf et voilà et on avait on avait racheté des pierres des vieilles pierres pour faire ce mur dans ce petit jardin voilà d'accord qui donne donc dans ce premier salon alors la marque de ton canapé et le fauteuil à l'entrée on me demande je n'ai pas eu le temps de voir moi-même alors le canapé c'est un mais je peux citer les marques là sans problème oui tu peux y aller on n'est pas à la télé ok alors c'est Gervasoni c'est le Polanavon de Gervasoni d'accord le lampadaire à droite c'est un caravane à gauche c'est le ah j'ai un trou de mémoire sur le sur la marque s'il y en a une qui peut m'aider j'ai oublié qui arrive à le reconnaître enfin ouais mais ils sont hyper connus j'ai un trou de mémoire complète donc je vais là c'est une chaise pas expert de déco et là c'est le fauteuil Barcelona ouais celui-là on te connait bien voilà et t'as mis un coussin avec une photo dessus ouais en fait c'est un peu de mon Pays Basque là c'est un coussin avec une photo du Pays Basque donc voilà il faut que je mélange ah on te dit c'est une DCW DCW merci j'avais trop de mémoire totale voilà ça c'est local le fauteuil qui est là le fauteuil en osier qui est là ça c'est acheté ici tu mélanges en tout cas il n'y a pas un t'aimes bien avoir plusieurs fauteuils de différents styles tu ne fais pas se répandre il n'y a pas il n'y a pas mal de mélanges même les luminaires d'ailleurs tu es assez collectionneuse dans les luminaires ouais j'aime bien alors c'est depuis qu'on est ici depuis qu'on voilà on a bougé avant on était dans un appartement plus petit à Paris beaucoup plus petit donc effectivement voilà ça a été le changement de vie à donner lieu à à je ne comprends pas il y a encore un bar et des fauteuils ouais en tant que canapé au loin mais combien t'en as acheté ? donc là non et là non ça c'est on l'avait ce canapé beige qui est là là-bas c'était notre canapé de Paris alors c'est quoi là-bas c'est le salon pour admirer la vue c'est ça ? ouais exactement exactement là-bas ouais c'est la vue que tu montres c'est pas mal si tu le disputes c'est bon bah moi je vais dans ce salon c'est ça exactement ça ce bar-là en fait on l'a fait sur mesure aussi par un menuisier ici et on a mis dessus des plaques de d'arcoise ? de graisse et rame alors c'est un espèce de graisse et rame façon béton en fait et qui donne un rendu assez sympa ouais très 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 t'as combien de mètres carrés en tout ? il y a 500 mètres carrés à peu près plus la terrasse ah bah d'ailleurs Miss Marple a eu en même temps que moi la même question très bien et alors du coup là on est dans l'aile on a fait tout le tour de la maison alors ouais exactement là on est dans le coin dans le coin jour on va dire et de l'autre côté donc dans la partie droite et dans la partie gauche en fait c'est tous les espaces de nuit donc les chambres et il y a mon bureau aussi ok donc on veut bien aller voir la partie chambre ah il y a beaucoup d'importance là c'est bon là ? ouais c'est bon donc table en table en traversant ouais en fait c'est du travertin elle date des années 80 et elle était elle est très dans la mode ça revient en force et voilà et c'est ça qui est drôle c'est qu'elle revient complètement elle pèse le poids d'anamor pour faire venir ici elle a failli pas connaître les tropicales parce qu'elle a failli avoir un gros problème dans le transport mais enfin il est arrivé et elle est en marbre avec voilà et les pieds sont sympas enfin je trouve que voilà ah ouais trop beau je trouve qu'au niveau alors reviens à l'entrée parce que la connexion est moins bonne ah ok pourtant je suis en 4G là c'est bon ça va c'est mieux ouais voilà ok donc tout est en effectivement comme t'es en U tout est en plein pied est-ce qu'on peut aller dans l'autre partie parce qu'en plus Eleonora est arrivée donc c'est bientôt à elle je te montre juste là voilà il y a la terrasse mais dans l'autre partie au niveau des chambres alors je sais que je peux te montrer la chambre de mon fils ou la tienne comme c'est dit passons par la piscine tu as raison prenons le shortcut un petit plongeon dans la pistoche voilà voilà et t'en profites combien de temps de l'année la piscine tu dirais oh facilement ouais 6-7 mois ouais ah ouais quand même et tous les soirs tu rentres tu fais un petit plouf ou pas non on s'enlace ouais on s'enlace ah c'est terrible c'est terrible on s'enlacera jamais non c'est impossible de s'enlacer voilà on demande combien de enfants je réponds pour toi elle a deux enfants ouais deux enfants ça c'est ton fils alors là c'est mon fils qui est voilà qui n'est pas là donc j'en profite pour voilà c'est un mur de couleur aussi on avait fait une banquette attends il a une petite terrasse à l'eau ? non non il n'a pas de terrasse non il a une c'est un angle oui un angle la petite banquette trop sympa et voilà et chaque chambre en fait a sa salle de bain c'est l'hôtel c'est l'hôtel à sa salle de bain voilà miroir alors tu vas me montrer en parlant de salle de bain je veux quand même voir la tienne oui j'espère que ça va bien capter enfin quoi que je suis en 4G donc ça devrait aller ça devrait aller parce que alors je vous le montre de jour vous n'allez pas avoir de nuit mais Stéphanie se brosse les dents en regardant la vue ça c'est quand même génial et en plus tu as pensé au miroir c'est ça qui est marrant c'est que tu as fait un système de bras pour quand même te regarder si tu veux te brosser les dents en te regardant voilà donc ça c'est génial en fait il y a la vue sur la vue en fait il y a on voit l'est de la de ce côté là on a la vue sur la mer de jour c'est canon donc ça c'est vraiment ça c'est quand tu as imaginé tes plans tu t'es dit je vais faire une salle de bain atypique quand même ou tu avais vu dans un motel ou quelque chose comme ça non pas du tout c'est le attends reste là réponds-moi juste là parce que je veux je veux intervenir tu veux quoi ? je veux quand même parler des dessins que tu viens de nous cacher ah oui d'accord pardon non en fait le plan s'est imposé de lui-même par rapport à la topographie du terrain qui était qui était en fait légèrement en pente et tout donc en fait c'est pour ça qu'on a fait ça sur deux niveaux et voilà la topographie a décidé de la forme de la maison et voilà au niveau de la taille c'était ta maison rêvée quand même t'as pu tout faire ce que tu voulais ou pas ? c'était ouais on a pu faire tout on avait un cahier des charges quand même parce qu'en fait on est dans un espèce de petit dans un morcellement comme on dit ici et où tu as un cahier des charges à suivre aussi donc on avait notre cahier des charges plus celui du morcellement mais bon dans l'ensemble on a pu faire tout ce qu'on voulait ouais ok alors juste tourne ta caméra juste pour nous faire encore un peu de mal pour qu'on puisse voir ton dressing voilà ah ouais alors ça avec la cuisine ça c'était le kiff total c'était d'avoir un grand un grand dressing chacun sa partie pas de dispute chacun son coin et bien rangé ok oh ouais alors ça je t'ouvrirai pas les placards je t'ouvrirai pas il y a un peu voilà voilà on termine par ta par ta chambre je vais pas te mettre mal à l'aise et pendant que tu vas jusqu'à ta chambre le seul truc c'est que dans ma chambre il y a mon mari qui est confiné donc ça va être un peu difficile non le dérange pas j'ai la photo j'ai la photo mais par contre est-ce que tu peux nous dire parce qu'il y a plein plein de questions donc je vais quand même essayer d'accélérer à titre indicatif tu dirais que c'est combien le prix d'un terrain pas forcément le tien si t'as pas envie de dire le tien mais pour savoir tu sais alors là alors déjà au niveau du prix du terrain il y en a ils veulent partir ouais alors avant toute chose c'est que quand tu n'es pas mauricien c'est-à-dire que moi toute seule je ne pouvais pas acheter le terrain voilà d'accord par exemple là où on est on aurait pu acheter autre chose dans un dans un complexe IRS et tout ça mais moi toute seule n'étant pas encore mauricienne parce qu'il faut un certain nombre de jours sur le territoire avant de l'être et marié bien sûr mais ce terrain-là on était à peu près dans les deux deux cent mille euros voilà pour donner un ordre d'idée ok c'est gentil et alors tu sais qu'il y en a qui t'ont dit que tu étais la caribra de show mauricienne je pense qu'ils te connaissent bien tu sais pas qui c'est ouais alors ouais sûrement je ne sais pas je vais la garder j'en saurais plus tout à l'heure mais oui je dois avoir des petites têtes connues qui regardent c'est sûr et alors avantage et inconvénient de vivre à l'île Maurice comme ça alors avantage non non oui je vais être honnête bien sûr avantage la lumière toute l'année il fait beau les gens ont la banane voilà et là et le point négatif c'est qu'il y a la famille qui est en France et certains voilà et certaines personnes voilà de famille d'amis qui sont qui sont loin et qui viennent pas forcément qui peuvent pas venir surtout en ce moment donc voilà il y a ça et puis après au niveau du boulot c'est d'être aussi loin de certains fournisseurs on aimerait quand moi je décore des maisons avoir d'immobilier des choses comme ça tout de suite à portée de main et de pouvoir commander ce qu'on veut et on peut pas faire tout le temps ce qu'on veut et t'as beaucoup de clients du coup à l'île Maurice qui retombe des maisons ça va ? ouais je fais beaucoup de résidentiels en fait là en ce moment c'est beaucoup plus calme pas mal de résidentiels et je dois dire que depuis qu'on est rentré depuis 5 ans il y a eu un bon turnover et ouais j'ai eu des jolis des jolis projets pour des maisons ou des appartements ça dépend voilà super merci Stéphanie tu nous as bien fait réveiller une dernière fois cette piscine merci Carole en tout cas de m'avoir invitée c'était trop sympa de parler avec toi ouais voilà et de nous avoir invité tous chez toi voilà si jamais la situation s'arrange ce que j'espère et tout et que tu viens faire un petit tour à l'île Maurice je serais ravie de t'accueillir ça serait trop cool merci beaucoup en tout cas avec plaisir parce que je veux pas dire non là je t'embrasse très fort merci mille fois en tout cas moi aussi et à très bientôt en tout cas on reste en contact bye 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 c'est toi voilà c'est bon j'ai dit